Coucou les filles, bienvenue sur Colas Food 2 Donc cette vidéo va être une très courte revue, une très courte vidéo à propos de mon fond de teint préféré du moment qui est le Vita Lumière Aqua de Chanel Donc j'avais vraiment envie de vous parler de ce fond de teint parce que il n'a pas révolutionné ma vie mais bon vraiment ça a été vraiment un coup de coeur pour ce fond de teint Donc en fait je l'ai découvert cet été chez Sephora parce que vous savez ils ont la petite application où ils prennent exactement votre teinte pantone de la couleur de votre peau et ils vous donnent exactement toutes les teintes de fond de teint qui correspondent parfaitement à votre peau Et la coïncidence c'est qu'il y avait le Vita Lumière Aqua Donc comme j'en avais beaucoup entendu parler j'ai demandé à l'essayer et je suis tombée amoureuse Non mais franchement j'ai adoré l'effet en fait qu'il avait sur ma peau et donc c'est pour ça que je l'ai acheté et que j'ai décidé de vous en parler Donc tout d'abord Chanel on est d'accord c'est une marque de luxe donc forcément ça coûte cher Le fond de teint coûte 40€ Donc je peux vous dire que j'ai réfléchi plusieurs fois avant de l'acheter et j'ai attendu des promotions je sais plus j'avais 10% ou même je crois que j'avais 20% donc du coup je l'ai acheté avec la promotion parce que vraiment 40€ dans un fond de teint c'est pas du tout quelque chose qui me ressemble mais je l'ai acheté parce qu'il était exactement pareil que ma teinte et l'effet était génial Donc en fait le Vita Lumière Aqua c'est un fond de teint super liquide il est très facile à appliquer il est pas épais il fait pas un peu comme le Revlon il est pas du tout lourd sur la peau donc il est vraiment génial et donne un effet super naturel donc les promesses de ce fond de teint c'est un teint parfait un effet seconde peau et un fini très léger sur la peau ainsi qu'une protection solaire de 15€ donc autant dire que ce fond de teint est parfait en automne enfin en fait il est parfait toute l'année même en été puisqu'il a une protection solaire donc en fait ce fond de teint je vous explique je suis partie en ville avec une copine et elle m'a dit ah mais toi c'est bizarre on voit jamais les pores de ta peau alors je vous avoue tout de suite j'ai des pores ils doivent être aussi grands que les cratins de la lune ils sont juste énormes donc j'avoue que j'avais utilisé un primer donc j'avais le Smashbox parce qu'en été j'ai tendance à avoir la peau qui brille mais c'est surtout en fait avec le Vita Lumière Aqua de Chanel ça vous fait une peau mais magnifique comme si elle était photoshopée en fait c'est ça c'est comme si elle était photoshopée elle est juste parfaite et donc moi j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai la teinte qui correspond exactement à ma peau donc c'est ma peau en mieux et voilà et ça fait très très naturel vraiment il est génial donc l'effet seconde peau au top je l'ai utilisé un peu donc juste avant l'été il faisait déjà super chaud parce que j'habite à Marseille il faisait déjà super chaud je n'ai pas brillé de toute la journée donc bien sûr j'ai quand même poudré comme d'habitude mais avec certains autres fonds de teint même quand je poudre un peu et tout je brille là je n'ai pas brillé de toute la journée et le soir en me démaquillant j'ai vu qu'il me restait encore du fond de teint donc il a une super tenue donc vraiment il n'y a pas à dire c'est vrai que le fond de teint est cher 40 euros mais il répond à toutes les promesses et je n'ai pas encore vu donc je l'utilise depuis bon pas tous les jours parce qu'au prix que ça coûte j'essaie de l'utiliser pour des grandes occasions c'est pas quand je vais aller chez Casido que je vais l'utiliser mais je l'utilise depuis à peu près 4-5 mois et vraiment je n'ai vu que des bénéfices aucun point faible je sais que certaines sont un peu paresseuses n'ont pas envie de mettre de protection solaire en été etc mais il faut aussi se protéger la peau en hiver donc les fonds de teint avec SPF pas forcément le Chanel on n'est pas obligé d'utiliser 40 euros pour se protéger la peau mais il y a beaucoup de fonds de teint qui ont SPF d'ailleurs j'avais fait une vidéo du top 5 fonds de teint pour l'été parce qu'ils avaient des protections solaires etc et si vous regardez cette vidéo vous verrez qu'il y a certains qui peuvent aussi être utilisés pour l'hiver si vous avez la peau grasse ou même si vous cherchez un SPF vraiment ces fonds de teint là il faut les utiliser toute l'année parce que ça va vraiment vous protéger la peau du soleil et quand vous aurez 50 ans et que vous en ferez 20 vous serez bien contente mais bon bref tout ça pour vous dire que ce fond de teint là de Chanel il est génial vraiment si vous avez 40 euros et que vous ne savez pas quoi faire moi je vous conseille vraiment d'utiliser le vitale lumière à quoi surtout qu'en ce moment je crois du 1er au 15 octobre quelque chose comme ça si vous avez la carte Sephora vous avez moins 25% sur n'importe quel produit donc je peux vous dire que les moins 25% vous devriez vraiment les utiliser pour acheter celui-là si il vous pense donc voilà je vous ai tout dit sur le vitale lumière à quoi de Chanel si cette vidéo vous a été utile ou si elle vous a permis de vous décider à l'acheter ou pas n'hésitez pas à la partager et à aimer cette vidéo n'oubliez pas non plus de vous abonner juste ici pour plus de vidéos qui arrivent très très vite et voilà et n'hésitez pas à consulter le blog aussi NicolasSoup.com pour plus d'articles je vous fais un gros bisou et à très vite merci Sous-titrage ST' 501